Alors, tout d'abord, je vous remercie d'être venus aussi nombreux, malgré les circonstances, assister à cette première conférence d'une série intitulée « Sagesse d'Orient et d'Occident », dont chaque mot pose une question aussi, « Sagesse plurielle, singulier, Orient, Occident ». Chaque conférencier donnera sa définition. Comme vous le voyez, il manque énormément de choses. Nous étions contraints, astreints à faire huit conférences, nous avons dû choisir. Je pense qu'il y aura une suite un jour prochain. En attendant, nous commençons, et je remercie vraiment Nicolas Grimald, qui est notre tout nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie d'inscription et belles lettres, mais qui, dans les études égyptiennes, est un, j'allais dire, un grand ancien, non pas à la mode de Lovecraft, dont vous connaissez tous les travaux. Je voudrais souligner qu'il est à la fois archéologue et philologue, ce qui est l'idéal pour aborder les questions de l'Égypte ancienne. Et en plus, alors qu'il est maintenant professeur émérite et honoraire au Collège de France, les cinq dernières années de ses cours du Collège de France avaient pour titre, justement, un essai d'histoire critique de la littérature et de l'Égypte antique. Ce qui est la conférence qu'il va nous donner aujourd'hui, dans le prolongement de ce questionnement, sur lequel il réfléchit depuis déjà plusieurs années. et nous attendons avec impatience ce qu'il va nous en communiquer. Je n'ai que l'âge. Merci, cher Jean-Noël. Merci, cher confrère, cher Jean-Noël. Dans ta bouche, ces propos élogieux ne font que me toucher un petit peu plus. Je vous remercie d'être venu ici. Je retrouve des visages, malgré les masques, je retrouve des visages connus. Je suis très heureux de vous retrouver. Oui, oui, ce cours sur la littérature qui a été inachevé, puisque la pandémie ne nous a pas permis d'aller jusqu'au bout. Nous reprenons une réflexion, en fait, qui est le prolongement, j'ose l'avouer devant vous, d'entretiens que nous avons eus, Jean-Noël, Robert et moi, de façon informelle, à la Fondation Hugo du Collège de France. Le hasard a fait que hier, j'ai vu la présidente, la directrice de la Fondation, qui m'a assuré que ce serait en ligne assez rapidement. Donc, ces échanges nous ont montré l'intérêt qu'il pouvait y avoir à confronter, dans des cultures fort différentes, les unes des autres, des concepts tels que nous les voyons, nous, et tels que l'on peut essayer de les dessiner dans ces mêmes cultures. Et donc, le pari a été fait de traiter des sagesses, des sagesses et de la philosophie. C'est effectivement un sujet très compliqué, très complexe, pour lequel il est sûr que le cycle qui est prévu ne suffira pas, bien évidemment. Donc, nous avons fait des choix. Et dans ces choix, il y a la présentation peut-être de cultures ou de pensées que l'on ne classe pas généralement parmi les grandes sagesses, les grandes philosophies classiques. La philosophie est très fortement marquée par l'image classique. On a la philosophie aristotélicienne, la distinction entre ta fusica et ta métaphysica, le physique et la métaphysique. La question était un peu de savoir si nos classifications, qui ont conduit à la philosophie moderne, actuelle, prenaient sens, une fois plongées dans ces milieux totalement différents. Comme vous le savez, en plus, dans les cinq académies de l'Institut de France, la philosophie est à cheval entre plusieurs académies. Donc là aussi, il y a un questionnement qui, pour nous, fait sens. Donc j'ai choisi de vous parler des philosophies et sagesse de l'Égypte ancienne. Alors, on va partir, si vous voulez, d'une remarque classique qui va dans le sens de ces quelques mots que je viens de vous dire. C'est dans le livre 2 des histoires d'Hérodote, le moment où Hérodote qui dit les Égyptiens sont parmi les peuples les plus religieux. Alors, hors contexte, comme ça, ça donne une image extraordinaire d'une civilisation tout entière confite dans la religion, dans la spéculation, dans la métaphysique, les pensées sur la mort, etc. En fait, quand on prend la suite du texte d'Hérodote, ce que je me suis bien gardé de faire ici, il dit, oui, oui, du coup, ils ont toute une série de rites et de pratiques. Ils se lavent les mains, ils font attention, enfin, bref, qui montrent que cette religiosité des Égyptiens vue par un Grec était très éloignée de ce qu'est la philosophie. Et pourtant, ce n'est pas l'image que nos cultures ont retenue. En effet, très tôt, du moins jusqu'à ce que l'on comprenne la religion, jusqu'à ce que l'on soit capable de lire les textes, l'Égypte pharaonique a été environnée d'une aura de mystère. Déjà, les Grecs venaient en Égypte pour y apprendre la sagesse. D'ailleurs, les Égyptiens eux-mêmes étaient les premiers à expliquer à qui voulaient les entendre qu'ils possédaient une sagesse immémoriale. Et puis, tout cela a été conforté par l'évolution des siècles, la Kabbalah, la Renaissance, les interprétations ésotériques de l'Égypte ancienne. J'ai mis exprès ici quelques petites images qui sont tirées de la thèse de Jean-Michel Imbert. Attendez, je vais peut-être prendre le micro. Alors, comme vous l'avez remarqué, je suis quelqu'un qui bouge et je ne peux pas rester derrière mon pupitre. Donc ici, j'ai tiré de la thèse de Jean-Marcel Imbert quelques images qui sont des représentations de décors. Et ici, nous sommes dans la flûte enchantée, le jardin de Zara-Straud, vous voyez, avec la figure du sphinx qui domine et puis l'ambiance magique de ces marais qui sont tout autour, d'où sort une lumière un petit peu trouble. Donc, c'est aussi, c'est ça l'image que l'on a de l'Égypte ancienne, du moins tant que l'on n'en comprend pas les sources. Toujours ici, et toujours dans la même représentation de 1815 de la flûte enchantée, eh bien, on a ici le palais dans lequel se déroule l'action de l'acte II. C'est le fameux mausolée dans cet acte II. Or, nous sommes en 1815. En 1815, on ne sait pas grand-chose de l'écriture égyptienne. On en a encore une vision purement symbolique. Il y a une espèce de mouvement qui va se faire avec un jeune fou appelé Champollion qui va réfléchir sur cette écriture. Mais à cette époque-là, qu'est-ce que l'on retient ? Quelle est l'image que l'on retient ? Vous voyez, on retient des images de momies, des images de morts, des images de disquellés. C'est-à-dire, ce qui, dans l'imaginaire, va représenter cette sagesse. Encore une dernière vision de cette époque. Toujours ici, toujours dans cette même flûte enchantée, voilà la cour du Temple du Soleil. Et cette cour du Temple du Soleil qui est assez semblable à ce qui existe, mais en fait, qui en est totalement différente en même temps, et qui télescope des éléments grecs et des éléments égyptiens dans une sorte de magie, dans une sorte d'ambiance un peu surnaturelle, vous voyez, avec des arrière-plans qui sont à la fois nilotiques et incompréhensibles, à grand renfort d'obélisques, etc. C'est-à-dire que nous sommes dans une vision totalement symbolique de la pensée égyptienne et qui est totalement liée à la religion. Ce qui n'est pas très étonnant, puisque, à l'époque, la civilisation pharaonique n'est perceptible que par les temples et par quelques tombeaux que l'on est en train de découvrir. Imaginez que nous ayons, nous, une vision de notre propre civilisation à travers les préfectures et les cathédrales. On n'a pas idée de ce qu'est la vie réellement, et encore moins, bien entendu, des œuvres qui traitent de littérature, de philosophie ou de transition. Voilà, si vous voulez, le socle sur lequel se constitue l'image d'une philosophie égyptienne. Et puis, le temps passe et les avancées de la philologie liées aux grandes expéditions, l'expédition de Bonaparte en Égypte, qui ramène énormément de documentation, vont faire que, dans le courant du 19e siècle, on va découvrir la philologie égyptienne, on va découvrir les sources, et on va commencer à entrer plus profondément dans une pensée qui va se révéler très différente de l'image que l'on en avait auparavant. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé ça la quête des sources. Et cette quête des sources, eh bien, je profite pour rappeler juste quelques dates, en abusant du fait que nous sommes dans l'année de commémoration du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Vous voyez, on est au début, on est dans les grandes expéditions, de Rovetty, au début du 19e siècle, les premières fouilles, les fouilles de Belzoni, qui tiennent plus de l'opération de brigands que de l'archéologie à proprement parler. Et puis, la fameuse lettre à M. Dacier, que nous commémorons cette année, en 1822, qui donne la première clé d'interprétation de la langue. Puis le reste, vous le connaissez, c'est la collection de Rovetty qui arrive à Turin, Champollion, qui va étudier cette collection, puis la fameuse expédition franco-toscane qui permet à Champollion enfin de découvrir ce pays qu'il n'a jamais vu jusque-là, la création au Collège de France de la chaire d'archéologie pour Jean-François Champollion, chaire qu'il n'occupera que même pas un an, puisqu'il meurt l'année suivante, et en 1850, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle, c'est la création du musée égyptien par Auguste Mariette, c'est le début de ce que l'on pourrait appeler l'ère contemporaine de l'égyptologie. C'est donc le début d'une connaissance savante, d'une connaissance qui va permettre d'accéder à ces sources. Alors, comment y accède-t-on ? Eh bien, cette petite introduction historique est importante parce que la découverte se fait par des philologues qui sont des philologues sémitisants. C'est-à-dire qu'on accède à l'égyptien par les langues sémitiques. Et une figure domine dans cet ensemble, c'est Ernest Renan. Ernest Renan, lui aussi, professeur du Collège de France, entre parenthèses, qui en a été exclu pour manquement au dogme, si je puis dire, mais c'est surtout avec Ernest Renan le début d'une recherche dans la réalité du terrain, dans les sites de sources bibliques. Autrement dit, Ernest Renan, il part au levant, il part au levant sur les traces de Jésus et bien évidemment, ça donne l'œuvre que vous connaissez. Mais cela veut dire que le regard qui est porté sur l'Égypte ancienne est un regard qui est porté par des sémitisants. Ce sont des gens qui sont formés à étudier la Bible, qui sont formés aux sources bibliques et qui vont du moins jusqu'à la guerre de 1914 chercher à retrouver dans ce monde qu'ils sont en train de découvrir les prémices de la Bible, les prémices du monde biblique. Alors évidemment, c'est un regard totalement informé. Songez qu'à l'époque, on ignore tout des études africaines, par exemple. Aujourd'hui, le point de vue est différent. On regarde la civilisation pharaonique aussi à travers l'Afrique. Mais à la fin du XIXe siècle, jusqu'au milieu, jusqu'aux années 1950, il est évident que ce que l'on voit, c'est un monde biblique. Donc, tout le regard, la philologie, la traduction, les parallèles, tout va être informé par le monde biblique. Exemple. Lorsque l'on découvre à Marna un exemple unique qui est le texte du grand hymne à Aton que vous avez sous les yeux, je ne vais pas tout vous le lire, mais je vous donne rapidement quelques éléments dans la traduction de Pierre Gilbert, c'est un hymne qui n'est pas monothéiste, qui est un hymne au Dieu Aton. Et l'hymne dit à peu près ceci, tu te lèves beau dans l'horizon du ciel, soleil vivant qui vit depuis l'origine, tu resplendis dans l'horizon de l'Est, tu as rempli tout pays de ta beauté, tu es beau, grand, brillant, tu t'élèves au-dessus de tout pays, tes rayons embrassent les pays jusqu'aux confins de ta création, toi qui es ré, tu les soumets tout entier, les liants, etc. Et puis, on continue, dans le jour, tu chasses le noir lorsque tu donnes tes rayons, les deux pays s'éveillent en fête, les hommes se lèvent sur leurs pieds, à cause de toi, ils lavent leur corps, prennent leurs vêtements, leurs bras s'ouvrent pour adorer ton lever et plus loin, et de la semence, tu développes le germe dans les femmes et de la semence, tu fais des hommes, entretenant le fils dans le sein de sa mère et l'apaisant pour qu'il ne pleure pas, nourrisse dans le sein, tu donnes à ce que tu crées le souffle qui l'anime, quand l'enfance, etc. Et vous en avez encore comme ça, autant. C'est-à-dire que, pour, disons, schématiser les choses, c'est un hymne qui montre que le soleil, le soleil créateur, donne la vie, c'est le soleil qui anime le monde, qui fait la suite des jours, etc. Et c'est le soleil, c'est pas Isis, Osiris, Anubis, c'est le soleil, à ton, à ton, je vous rappelle que chez les égyptiens, c'est le globe solaire, c'est Ithènes, c'est la manifestation du globe solaire. Le dieu à ton n'est pas du tout une abstraction, c'est le disque solaire que vous voyez, enfin, quand il n'y a pas de brouillard et pas de nuage et qu'il ne pleut pas et que vous n'êtes pas à Paris, c'est ce que vous voyez dans la journée. Et, pour les anciens égyptiens, il y a une relation directe entre cette force chaude, cette force créatrice et la vie qui se répand sur terre. mais, quand vous regardez cela du point de vue égyptien, cet hymne à ton, j'aurais pu jouer à ça mais je ne le fais pas parce qu'on a d'autres choses à se dire, mais cet hymne, on a le même à Amon, on a le même à Ré, on a le même au Nil, etc., etc. Donc, ce n'est pas spécialement du monothéisme mais c'est le côté créateur du Dieu. Alors, ça, interprété sous le regard de la Bible, c'est le psaume 104. Et donc, vous avez, et là, je reprends, c'est la traduction seconde, on reprend le psaume 104, vous trouvez la même chose. Les arbres de l'éternel se rassasient, c'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne à sa demeure dans les cyprès, les montagnes élevées, tu amènes les ténèbres et il est nuit, alors tous les animaux de la forêt sont dans le mouvement, voici la grande et vaste mer, la semeuve, etc. C'est exactement la même chose mais transposée dans le monde de la vie. Alors, évidemment, à ce moment-là, au moment où se font ces synthèses sur les sources bibliques égyptiennes, on est au tournant du XXe siècle, l'affiliation paraît directe. C'est les précurseurs. Alors, vous avez des œuvres, je pense à André Baruc, François Doma, dont les œuvres ont été et ont consisté à expliquer que les sources égyptiennes, c'est l'origine des textes bibliques. Alors, longue introduction pour vous amener là où je veux vous mener. c'est que le terme qui va qualifier la pensée, qui va qualifier la formulation de la pensée, c'est le terme biblique, c'est la sagesse. On parle des sagesses. Ceux d'entre vous qui fréquentent les églises au moment de la liturgie savent qu'il y a un appel sagesse qui est le terme que l'on prononce quand on va lire l'évangile ou quand on va évoquer la parole divine. C'est exactement à ce sens-là que l'on entend à ce moment-là le terme de sagesse. Et la sagesse égyptienne n'est pas une, ce sont les sagesses égyptiennes. C'est la formulation généralement sous forme de distique, de pensée gnomique qui sont des règles de vie. Alors, voilà ce que, vu à cette charnière du XXe siècle, on considère comme étant la philosophie égyptienne. Mais, il n'y a pas de traité de philosophie. Regardons de plus près ces textes que l'on a appelés sagesse pour essayer de comprendre comment ils s'articulent et quel en est le sens réel. Du coup, la sagesse étant écrite, elle est transmise par un personnage essentiel de la culture égyptienne, de scribe. Je vous rappelle que nous avons le plus beau scribe à Paris, au Louvre. Je n'en suis pas spécialement fier, mais il a quand même belle allure. Et le scribe du Louvre, il y en a un autre qui est aussi beau au Caire, mais enfin quand même. vous voyez d'ailleurs au passage que le métier de scribe, qui est un métier non pas assis mais accroupi, dirait Obélix, est un métier où l'on se porte bien. Le fait d'être assis, on manque d'exercice, c'est très net. Mais regardez ce personnage et regardez cette œuvre extraordinaire qui provient des ateliers royaux de Saqqara, regardez en particulier les yeux du scribe. Le regard extraordinaire de cet homme qui, quand vous écrivez, vous regardez ce que vous écrivez, lui, il ne regarde pas. Il écoute. Il est pénétré, il entend. Il entend, il va transmettre ensuite, mais il entend, il écoute. Il est celui qui, au sens propre du terme grec, est dans l'enthousiasme. C'est-à-dire qu'il se pénètre de la parole et se pénètre de la pensée qu'il va retransmettre. Il y a, dans tous les musées du monde entier, il y a de très jolies statuettes qui sont des statuettes de la fin de la XVIIIe dynastie, donc on est au milieu du IIe millénaire avant notre ère, qui représentent le scribe en train d'écrire sous la dictée du dieu Thoth, qui est le dieu de la sagesse. Il a la même attitude, il écoute. Il écoute et il se pénètre de la parole divine. Donc le scribe est la notation, en fait, de ces textes, c'est la transcription d'une sagesse et d'une sagesse qui provient des dieux. Regardez encore un autre exemple de scribe ici, qui est dans le très beau petit musée de la bibliothéca à Alexandrie. C'est un scribe qui était un des petits ex-votaux de Carnac qui a atterri là. et vous voyez le scribe lui-même qui est dans une tenue il n'écrit pas mais regardez son pagne. Son pagne est entièrement comme un papyrus. Il est recouvert de signes. Le scribe est l'écriture et il est le contenu de cette écriture. Donc le scribe joue un rôle dans la société qui est celui que joue le philosophe dans la cité idéale mais qui est aussi simplement celui de la personne qui transcrit ce qu'on lui dit. C'est tellement vrai que même des rois se font représenter en scribe. Regardez ici on est beaucoup plus tard on est à la 26ème dynastie on est au milieu du premier millénaire avant notre ère mais vous voyez ici dans la fondation Gulbenkian il y a une très jolie statue de psamétique du roi psamétique dont vous voyez le nom sur l'épaule et qui se fait représenter en scribe. pour qu'un roi se fasse représenter en scribe c'est-à-dire pas comme roi sa représentation officielle c'est tout l'apparat de la royauté non là il est représenté en simple scribe il se réclame de la tradition de pensée. Donc ça prouve que nous ne sommes pas nous n'avons pas tort de nous interroger sur cette idée de philosophie et de sagesse peut-être faut-il voir plus particulièrement ce que l'on met dedans. Alors arrêtons-nous un instant sur le scribe je n'ai pas résisté au plaisir de citer Horace exegui monumentum aere perenius alors pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas ce n'est pas d'Astérix c'est d'Horace c'est dans les Odes 3.30. L'idée que le monument que l'on érige par la pensée par l'écriture est plus durable que les Rhin est une idée qui est très ancienne vous allez voir que les sources égyptiennes sont parfaitement persuadées de l'importance qu'il y a à l'écrit et à la transmission je vous emmène faire un petit tour à Derel Medina vous voyez je vous emmène on se promène dans les millénaires après tout c'est la chance d'avoir une civilisation qui est de longue durée je vous emmène à Derel Medina dans le tombeau d'Iner Chahou et on voit dans leur costume du dimanche le défunt et son épouse qui écoutent un harpiste un harpiste aveugle vous voyez qui chante il chante ce qu'on appelle et dans cette tombe il y a le plus bel exemplaire ce qu'on appelle le chant du harpiste et ce chant du harpiste est un éloge justement de cela regardez une génération passe et la suivante est là depuis le temps des ancêtres les dieux d'autrefois reposent dans leur tombe les nobles défunts aussi sont enterrés dans leur tombe mais ceux qui ont édifié les tombes leurs lieux ont disparu qu'est-il advenu d'eux ? j'ai écouté les paroles d'Imhotep et d'Argenef on va en parler dans un instant voilà nos philosophes qui commencent à arriver dont on répète les dits tout entiers qu'est-il advenu de leurs lieux ? leurs murs sont effondrés leurs lieux ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé personne ne revient de là-bas pour nous dire comment ils vont pour nous dire ce dont ils ont besoin pour apaiser nos cœurs jusqu'à ce que nous allions là où ils sont allés vous vous rendez compte ? on n'est pas loin on n'est pas loin pas très loin la 26e dynastie pas très loin de Kalimac on n'est pas très loin du pessimisme kalimacéen sur la durée éphémère de la vie et le fait que qu'est-ce qui reste de nous après la vie ? alors qu'est-ce qui reste de nous ? si le harpiste ne donne pas la réponse d'autres textes nous la donnent en voici un qui est un exercice scolaire c'est un papyrus on remonte un petit peu dans le temps on continue à faire un peu le yo-yo c'est le papyrus Chester Bitty 4 du British et voilà ce qu'il dit l'homme meurt et son corps retourne à la terre ça mal interprété si je puis dire chez un égyptien c'est terrible puisque les égyptiens sont justement ceux qui croient à l'immortalité et à la conservation éternelle du corps alors là non vous voyez bien qu'il y a corps et corps toute sa lignée s'en va en poussière c'est l'écrit qui maintient son souvenir dans la bouche de qui le lit voilà vous avez le grand secret de l'immortalité le grand secret de l'immortalité c'est vos descendants c'est ça qui fait que l'on est immortel un livre est plus utile que la maison de celui qui l'a construite qu'une chapelle à l'occident c'est à dire une tombe y a-t-il quelqu'un comme Harjedef c'est la deuxième fois que vous entendez le nom de Harjedef y en a-t-il un autre comme Imhotep il n'y a eu personne dans notre lignée comme Neferi ou Reti les premiers d'entre eux je te rappellerai le nom de Ptaïm Djeouti et Rareperer Seneb y en a-t-il un autre comme Ptaotep ou comme Kaires ces savants qui prédisent l'avenir ce qui est sorti de leur bouche se produit on le trouve sous forme de maximes écrits dans leurs livres les enfants des autres leur sont donnés comme héritiers comme s'ils étaient leurs propres enfants ils ont dissimulé leur magie au monde entier pour qu'on la lise dans leur sagesse sagesse s'ébaït or le terme que je traduis ici par sagesse en fait ça veut dire enseignement alors est-ce que la sagesse c'est l'enseignement etc. bon là il y a tout un débat sur lequel on reviendra ils sont partis et leur nom est oublié mais ce sont les écrits qui rappellent leurs souvenirs donc il y a bien ce sentiment de la transmission indispensable alors cette transmission vous avez eu ici un palmarès en quelque sorte des auteurs célèbres alors il faut savoir que les auteurs égyptiens ne signaient jamais leurs oeuvres dans le meilleur des cas on a connu ça jusqu'à la renaissance en France dans le meilleur des cas ils se définissent comme le script qui a copié le texte mais en fait par recoupement mais ça il faudrait qu'on fasse un jour une autre conférence là-dessus par recoupement on arrive à isoler des familles et des bibliothèques alors encore un texte qui cette fois-ci vient de Hori Hori qui était justement un membre d'une lignée de scribes alors voilà ce que dit Hori début de l'enseignement éducatif qu'a composé le scribe Hori applique-toi aux écrits sérieusement c'est un métier bénéfique pour qu'il exerce ton père était versé dans les hiéroglyphes il était respecté dans la rue il était en excellente santé et ses années étaient comme les grains de sable il était bien pourvu dans son séjour sur terre jusqu'à ce qu'il gagne la nécropole soit scribe que tu deviennes son égal et qu'augmente la richesse de ta maison puisses-tu marcher et que ton renom devienne l'égal du sien puisses-tu reprendre la fonction de ton père et tu seras heureux sur terre donc voilà la connexion est faite le métier de scribe c'est-à-dire le métier qui est celui de pour l'instant transmission de la sagesse est celui qui assure l'immortalité alors je ne sais pas si nos collègues philosophes en sont tous persuadés mais en tout cas les égyptiens le pensaient alors revenons revenons à notre contexte revenons à ce 19ème siècle où l'on découvre les premiers textes et le premier texte qui est publié le premier recueil c'est le papyrus Pris qui a été découvert par Pris d'Avene c'est une histoire totalement rocambolesque mais ce n'est pas le lieu d'en parler ici et ce livre dont vous voyez ici un facsimilé contient deux oeuvres contient deux sagesses justement nous y voilà celle de Kagemni et celle de Ptaotep alors Kagemni vous ne connaissez peut-être pas mais Ptaotep vous avez probablement entendu son nom et ce sont ces oeuvres là que les savants de la fin du 19ème enfin du milieu du 19ème et de la fin du 19ème ont qualifié de sagesse alors ce sont ces oeuvres qui vont peut-être nous permettre d'identifier la sagesse et donc la philosophie égyptienne alors le papyrus lui-même provient vous voyez ici de Draa Aboul Naga que l'on voit ici depuis la falaise au-dessus d'Erel-Bahari le papyrus lui-même a été publié très tôt par donc ici par Pris d'Avene qui a donné en 1847 un facsimile alors ce qui est intéressant c'est que en 1847 Pris d'Avene n'était qu'à peine capable de déchiffrer ce qu'il publiait c'est à dire que l'on a un texte qui est tout de suite connu ça c'est une chose dont les chercheurs actuels devraient prendre de la graine c'est à dire qu'on est à une époque où un document est découvert il est publié dans les deux ans j'ai peu de collègues ou de confrères à commencer par moi qui le fassent donc ça c'était remarquable d'autant plus que l'accès la connaissance du contenu même était loin d'être évidente donc Pris le publie la première grande édition en fait c'est celle de Gustave Géquier qui était un grand égyptologue suisse et des veaux tout cela on est géquier juste avant la guerre des veaux pendant la première guerre mondiale et eux en donnent la première publication synoptique puisqu'il y a des variantes et la première traduction et eux sont des purs produits de la philologie sémitique donc pour eux l'interprétation qu'ils vont faire et le découpage en distique de ces ensembles sont immédiatement pour eux assimilables au grand livre biblique de l'Ancien Testament voilà quelques exemples voilà ici la présentation la fin de l'enseignement pour Kagemli alors voilà vous avez le hiératique en haut le hiéroglyphe ma transcription ma traduction et le papyrus qui est très fragmentaire parce qu'on a tout à Hautep mais il manque un grand morceau de Kagemli dit c'est la fin donc on a eu quelques maximes alors la majesté du roi de Haute-et-Basse-Égypte ou Ni aborda aborda c'est-à-dire rejoignit la rive des morts et alors la majesté du roi de Haute-et-Basse-Égypte Nefru qui était son successeur devint le roi en activité dans ce pays tout entier alors Kagemli notre auteur fut fait intendant de la ville et vizir et puis la formule finale c'est fini le papyrus est terminé alors ce qui est amusant c'est que quand on cherche un Kagemli on en trouve bien un qui est effectivement enterré à Saqqara ici il existe pour que vous me croyez je vous montre l'endroit où se trouve sa tombe il est enterré là alors voilà ici en plein rapproché l'emplacement voilà Kagemli il est ici à côté de la pyramide de Téti il est bien connu on a fouillé son son mastaba donc on sait très bien qui c'est il y a toute une littérature abondante toute une bibliographie et de même Ptaotep est aussi alors Ptaotep est à côté puisque les deux sont associés dans le papyrus prise voilà ici on est encore sur Kagemli on viendra après à Ptaotep alors vous allez me dire un philosophe on trouve son tombeau ses tombeaux sont recouverts d'inscriptions allons voir allons voir ce qu'il raconte dans son tombeau et là déception on ne trouve rien des banalités on trouve ce qu'on trouve partout voilà les textes vous voyez j'étais favori auprès d'Izési je remplis la tasse de fonctionnaire de l'état sa majesté me récompensate etc une biographie à peu près sans grande originalité et aucune trace d'un quelconque enseignement de quelque nature que ce soit alors et c'est le bon Kagemny alors ils ont existé ou ils n'ont pas existé c'est de l'invention ou est-ce que l'on ne prête qu'à certaines personnes Papyrus Pris qui est unique en son genre même s'il a des parallèles regroupe deux enseignements celui de Kagemny et les Maximes de Ptaotep alors les Maximes de Ptaotep sont plus connus d'abord parce que on a l'ensemble du recueil ou pratiquement s'il veut bien apparaître voilà ici alors c'est pareil Ptaotep on localise la tombe pardon la tombe plutôt les tombes cinq Ptaotep et le résultat de l'enquête de terrain est le même aucune trace de texte aucune trace de cette oeuvre magnifique dans les tombes des différents Ptaotep qui jouent sur deux règnes donc Ptaotep oui il est très connu il est très célèbre mais on n'a pas retrouvé réellement d'autres signes dans l'archéologie alors qu'est-ce qu'il raconte dans ces Maximes voilà ici un exemple du début du prologue alors Ptaotep s'adresse à son fils ne te gonfle pas de ce que tu sais consulte toi aussi aussi bien celui qui ne sait pas que celui qui sait l'art est sans fin aucun artisan ne possède ses pleines capacités la belle parole est plus cachée que la malachite c'est chez les femmes qu'on la trouve sur la meule non ne vous enorgueillissez pas trop mesdames n'allez pas trop vite c'était les femmes qui broyaient la malachite sur la meule ça s'arrête là vous voyez on a une formulation qui est déjà qui rappelle beaucoup la formulation des textes bibliques c'est une sentence gnomique qui est énoncée généralement en deux points A et B si tu fais A tu ne feras pas B si tu ne fais pas B tu feras A etc et qui ressemble beaucoup à la formulation des textes tels qu'on peut les trouver dans les différents livres de la Bible mais qui ne sont rien d'autre que des conseils de vie c'est assez banal de dire à quelqu'un ne fais pas le fanfaron agis etc continuons à nous promener un peu dans cette dans cette dans cette dans cette oeuvre je vous emmène voir la première maxime ici la première maxime met tout de suite le lecteur dans l'action si tu es si tu as affaire à un conseiller en action certains traduisent polémistes avocats etc qui se contrôlent mieux que toi autrement dit si tu rencontres un bavard plus efficace que toi plie le bras et courbe l'échine c'est le geste de la soumission plie le bras et courbe l'échine ne t'engage pas contre lui et il ne pourra pas t'égaler si tu refuses le combat tu amoindriras les mauvais propos en ne l'affrontant pas dans son action on l'appellera ignorant et ta maîtrise de toi tiendra en échec ses ressources qui d'entre nous n'a pas vécu dans une réunion le fait que se taire c'est souvent très bien laisser parler les autres et parler le dernier voilà donc ce sont des conseils qui s'adressent à des fonctionnaires ou à des futurs fonctionnaires ce n'est pas ce n'est pas une métaphysique au sens où nous l'entendons voyons s'il y a un peu plus riche dans ses textes prenons la maxime 2 rassurez-vous on ne va pas les faire toutes prenons la maxime 2 si tu as affaire à un poly... ah ben c'est... je ne sais pas pourquoi elle est encore là elle ne devrait pas prenons la suite la 3 ah ben décidément ah ben oui c'est vrai que si je tape toujours du mauvais côté ça ne marche pas non mais non ce sont des variantes là voilà ça c'est bon vous avez vu à quel point je ne suis pas bon justement ça fait du bien de montrer qu'on n'est pas très bon alors si tu es un dirigeant ah donnant des directives à beaucoup de gens cherche toute occasion d'être efficace de sorte que chacune de tes directives soit sans faille la maat est grande et puissante l'efficacité ah ah voilà l'apparition d'un mot que nous allons nous retrouver qui est la maat la maat c'est l'équilibre c'est l'ordre l'ordre établi et elle n'a pas été perturbée depuis l'époque d'Osiris ça c'est deux vers à retenir absolument on punit celui qui néglige les lois c'est ce que néglige l'homme avide c'est la vilonie qui s'empare des biens mais la duperie n'arrivera pas à ses fins il dit moi je me servirai moi même il ne t'a pas dit je me servirai par mon emploi quand la fin est là la maat dure et on ne peut pas dire c'est le bien de mon père deux grandes leçons c'est que on se conforme à l'ordre établi et on ne possède rien on ne fait que transmettre rassurez-vous je ne suis pas vendu à une grande marque de montres c'est uniquement une réalité que les égyptiens percevaient parfaitement on ne peut que transmettre un bien on ne peut pas le garder pour soi alors on pourrait continuer comme ça mais on ne va pas aller trop loin de même Maxime 5 ne fait pas de plan avec les hommes le dieu punira de la même manière celui qui a dit j'en vivrai etc la volonté du dieu c'est ce qui se réalise vis donc en te contentant de ce que tu as car arrive ce que eux les dieux donnent donc vous voyez déjà la tonalité il s'agit de se conformer à l'ordre divin d'accepter son sort et surtout de ne rien changer il ne faut pas dire que la pensée égyptienne soit très révolutionnaire alors même chose ici dans la scène si tu es un de ceux qui sont assis à la table de plus grand que toi donc on voit bien que là on est dans des conseils de vie donnés dans le cadre de fonction prends ce qu'il fait placer devant ton nez regarde ce qui est devant toi ne le fusille pas de nombreux coups d'oeil le harceler serait abominable ne parle pas avant qu'il appelle on ne sait pas ce qui peut déplaire tu parleras quand il s'adressera à toi ce que tu diras plaira le grand quand il est à table ses décisions sont selon ce qu'ordonne son cas il donnera à qui il favorise c'est la décision prise la nuit qui prend corps c'est le cas qui est en ses bras le grand donne à qui ne peut accéder la nourriture dépend de la décision du dieu ignorant qu'il n'en tient pas compte alors là s'il y a une leçon d'obéissance absolue c'est bien celle-là prends ce qu'on te donne et tais-toi donc là pas de révolte pas d'individualité pas de personnalité autonome vous êtes dans un système et vous fonctionnez dans ce système nous nous sommes habitués à des réflexions philosophiques qui procèdent du développement d'un ego là il n'est jamais question d'un ego au contraire il faut absolument gommer cet ego la pensée judéo-chrétienne est une révolution de l'individu contre son sort là au contraire il faut absolument rentrer dans le rang et se plier à ce sort encore un ou deux exemples avant que vous ne vous endormiez si tu es quelqu'un que l'on laisse entrer quelqu'un grand envoie un grand exécute quelqu'un qu'un grand envoie un grand exécute scrupuleusement ce pour quoi il t'a envoyé remplis la mission comme il t'a dit garde-toi de mal agir en parole et de brouiller le grand avec le grand maintiens la maat encore sans aller au-delà on ne fait pas un rapport avec ses sentiments de calomnie personne grand ou petit ce serait abominable comme on aimerait que toutes les administrations fonctionnent comme ça là encore vous voyez pas d'individu simplement une obéissance à l'ordre établi et jamais de remise en cause de cet ordre alors peut-être que ce qui vous explique et c'est même certainement ce qui vous explique que pendant plusieurs millénaires la civilisation égyptienne a duré mais il y a eu des révolutions sanglantes il y a eu de grands bouleversements ils ont tout connu les attentats, les famines, les guerres tout et à chaque fois c'est le même système qui est ressorti c'est le même système qui est ressorti qui n'a jamais été détruit autrement que par la suppression de ses fondements donc tant que les fondements de la civilisation pharaonique ont été les mêmes elle a fonctionné plus ou moins bien certes il valait mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade on est bien d'accord mais cela étant elle a résisté à tout y compris aux invasions étrangères et qu'ont fait par exemple les grecs quand ils ont envahi l'Egypte ils sont entrés dans la peau du personnage et chaque souverain d'Achide était pharaon chaque emprunt romain était pharaon lui aussi et en Egypte ils étaient pharaons et du coup le pays gardait sa cohésion peut-être commencez-vous à apercevoir tout doucement cette philosophie qui est en train de se dégager encore un petit exemple ici quelque chose qui est typiquement dans une formulation disons ouest-sémitique si tu ensemences un champ et que le Dieu t'en donne beaucoup autrement dit vous savez ça pourrait être une parabole biblique l'agriculteur ou le semeur heureux il sème et il a en excédent ne t'en répands pas en ventardise on tient en grand respect le silencieux qui sait se maîtriser en étant riche il attrapera comme un crocodile au tribunal ne sois pas condescendant avec celui qui n'a pas d'enfant n'en tire ni mépris ni orgueil il y a beaucoup de pères plongés dans la tristesse une femme qui a enfanté une autre est plus heureuse qu'elle c'est l'individu que le Dieu fait prospérer et le patriarche veut le suivre on retombe justement sur les thèmes tout à fait sémitiques de la descendance, de l'opulence ne pas se vanter ne pas être un job égyptien rester dans une mesure et dans une mesure, pourquoi ? non par sagesse, mais parce que ce serait contre-productif de ne pas s'en tenir à cette mesure et c'est peut-être là la grande différence c'est qu'il n'y a pas une rétribution éthique il y a simplement une logique qui se fait allez, encore deux et puis on passe à autre chose si tu es pauvre donc c'est l'inverse là, on n'est plus nanti si tu es pauvre et que tu sers un homme de bien que ta conduite soit en tout point parfaite auprès du Dieu alors que tu connais la modestie de sa condition antérieure ne fais pas le fier devant lui à cause de ce que tu sais de son passé respecte-le pour ce qu'il est devenu car les choses ne viennent pas toutes seules c'est leur loi pour ceux qu'ils aiment et ce qu'il a appris, il l'a acquis lui-même c'est le Dieu qui le rend excellent et veille sur lui pendant son sommeil alors cette maxime à l'air est plus importante qu'elle n'en a l'air c'est si vous rencontrez un parvenu parce que c'est ça c'est quelqu'un qui a su sortir de sa condition et qui s'est élevé il faut le respecter et il ne faut pas le juger pour ce qu'il était mais pour ce qu'il est mais non pas pour reconnaître ses qualités personnelles car ses qualités personnelles c'est le Dieu qui les lui donne si le Dieu ne les lui donnait pas il ne serait pas capable d'être ce qu'il est donc il y a dans cet équilibre il y a une volonté divine et c'est cette volonté divine qui permet l'existence et l'existence heureuse mais ne nous méprenons pas Dieu en égyptien ancien c'est né de chair c'est aussi bien le Dieu le Dieu au sens où nous l'entendons que le Pharaon qui est appelé lui aussi le Dieu mais le Pharaon dont le rôle est de faire respecter sur terre l'ordre établi cette fameuse maat dont on a déjà parlé deux fois et dont on va bientôt continuer à parler alors glissons bon j'en ai encore une mais je vous en fais cadeau oui au service de nos tableaux alors arrêtons avec les maximes et passons au scribe et à la transmission on a dit tout à l'heure que le rôle du scribe dont la présence est partout en égypte ce scribe est le maintien et le transmetteur de la sagesse mais aussi c'est le rouage de l'administration c'est le scribe qui fait tout marcher et ce scribe c'est là maintenant je vous emmène dans des exercices scolaires ce type ce scribe c'est le destinataire le même que celui à qui on enseigne les maximes de vie si j'osais je dirais les régulais ad directionem in guin guinni mais ce serait pédant ben oui je suis pédant c'est celui qui est le destinataire si vous voulez de cet enseignement qui doit l'amener à être conforme et le rôle du maître est aussi de l'empêcher de dévier de l'empêcher de se laisser aller à la seule chose qui puisse rompre l'équilibre c'est à dire les passions effrénées les passions auxquelles on ne sait pas résister alors moi je ne résiste pas non plus à vous montrer ces petits textes toi qui es si hautain vis-à-vis de moi si sûr de toi et qui proclame je suis quelqu'un ton orgueil est un monument de trente coulées ça fait quand même pas mal mais tu as l'envergure d'un oisillon merveilleuse traduction de Chloé Ragazzoli quel bonheur pour toi quand on cite ton nom et que tu peux t'envoler aussitôt vous voyez la métaphore de l'oisillon tu fais des tours comme une meule ça c'est pas gentil si vous dites ça à un de vos collègues bon et du roulis comme un navire mais on décrit quelqu'un de ta nature s'il a un comportement hautain regarde de tes yeux ta propre personne tu ne seras qu'un disparu pas terrible bon et celle-ci petit cadet comme tu es vaniteux tu n'écoutes pas quand je parle ton esprit est plus lourd qu'un gros monument haut de cent coudées et large de dix ça c'est le prof qui en a marre tu es parti à grande foulée comme un cheval d'écurie ton esprit a filé tu es comme un oiseau de nuit ton oreille est bouchée tu es comme un âne qui prend des coups tu es comme un bubal qui s'enfuit là encore c'est pas terrible comme compliment fait à un élève mais ça peut être pire rassurez-vous on va avoir tout de suite pire nous voici ici dans la remontrance à l'élève qui se laisse aller à l'ivrognerie on m'a dit que tu as abandonné l'écriture et que tu vis revolte au gré de tes plaisirs donc là vous voyez bien le propos du texte d'un côté la voie juste la voie droite et puis les déviations qui vous empêchent de rester dans la maat tu vas de ruelle en ruelle et ça pue la bière partout où tu as mis le pied la bière fait cesser d'être homme elle fait errer ton âme tu es comme un gouvernail tordu sur un bateau qui n'obéit d'aucun bord tu es comme un house vide de son dieu pas mal l'image de l'homme réceptacle de la pensée et qui n'ayant plus sa pensée ni la maîtrise de sa pensée est comme un house vide comme un foyer vide de pain on t'a trouvé faisant le mur après avoir brisé tes entraves des gens d'étale devant toi parce que tu leur as infligé des blessures ça veut dire qu'il a fini la nuit au poste et qu'il s'est sauvé non sans distribuer auparavant quelques orions à ceux qui essayaient de l'empêcher de se sauver fin de l'exhortation si seulement tu te rendais compte que le vin est une abomination tu abjurerais la liqueur tu ne désirerais plus les pains tu oublierais le vin tchèlek on t'a appris à souffler accompagner du pipeau à entonner accompagner de la flûte ou à faire des vocalises accompagner de la lyre à chanter accompagner du luth te voilà assis dans la rue entouré de putains tu as tiré un coup assis devant une gamine tout imprégné d'ongans avec ta couronne de fleurs au cou tu te tambourines la pence en te dandinant tu tombes sur le ventre te voilà loin d'immondice vous voyez c'est une littérature assez forte même si la traduction charge un petit peu mais c'est une c'est une satire forte alors notre notre quête de la de la sagesse nous amène évidemment vous vous en rendez compte dans des endroits un peu étonnants dernier endroit un petit peu surprenant dans lequel je veux vous emmener c'est ce papyrus qui lui aussi fait partie des miscellanées d'époque ramesside vous voyez par la citation qui en est faite en bas qu'en fait il s'agit de textes parallèles c'est un texte qui est très connu qui est un texte utilisé dans l'enseignement donc je vous en ai mis une synthèse de traduction au scribe ne sois pas paresseux ne sois pas paresseux ou on te fera vite courber les chines ne t'adonne pas au plaisir sinon tu deviendras un raté écris avec ta main lis avec ta bouche et prends la vie de ceux qui en savent plus que toi vous avez un condensé déjà des premiers maximes de Ptaotep acquitte-toi de ta charge tu en auras le bénéfice quand tu seras vieux heureux le scribe doué dans sa charge créateur persévère chaque jour et tu les maîtriseras ne passe pas tes journées apparaissées sinon on te battra le garçon a un dos et il écoute quand on le bat sois attentif et écoute ce qu'on te dit tu verras que c'est profitable on apprend aux singes à danser on donte les chevaux on peut mettre un Milan dans un nid et attraper un faucon par les ailes continue à recueillir les avis ne te relâche pas écrit sans montrer de déplaisir et là on a le maître qui s'adresse à son élève cette lettre est apportée pour te dire ceci au scribe ne soit pas paresseux ne t'adonne pas au plaisir sinon tu deviendras un raté alors pareil ce que vous avez vu persévère chaque jour etc et variante l'oreille du garçon est sur son dos et il écoute quand on le bat je crois que vous avez compris c'est une belle image les enseignants vous pouvez l'utiliser sois attentif et écoute ce qu'on te dit ce te sera profitable sois attentif et écoute ce que je te dis tu verras que c'est profitable donc il y a l'idée que la sagesse si sagesse il y a vient par la transmission des règles de vie mais ça ce n'est pas de la vraie sagesse ça c'est comment se comporter dans la vie alors où est-elle cette vraie sagesse je vous demande un petit détour qui va nous permettre de conclure ici et ce petit détour nous allons le faire grâce à ce joli tableau de Edwin Long Alethe a priestess of Isis et il l'a appelé Alethe la vérité et vous voyez notre prêtresse dans cette interprétation tout à fait fin 19ème qui est habillée à l'oriental comme on pouvait l'imaginer on pense au décor d'Aïda ce genre de choses et elle nourrit d'un air assez désabusé quand même un ibis c'est l'oiseau du dieu Thoth le dieu de la sagesse donc la sagesse se nourrit elle se nourrit de l'offrande et de la religion on n'est plus là dans la pensée tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait être un bon élève parce que il faut remplir sa fonction et il ne faut pas risquer de mettre en péril l'ordre établi ça c'est ce qu'on demande de faire mais où est la rétribution la rétribution elle n'est pas dans la satisfaction d'une moralité elle n'est pas dans un souci de perfection éthique elle est dans la transmission qui existe entre la vie et la mort les actions que vous avez faites ici bas vont recevoir leur juste rétribution dans l'au-delà pourquoi ? parce que l'au-delà c'est la vie immortelle c'est la vie sans limite et si donc vous arrivez à gagner la vie sans limite vous aurez réussi votre affaire vous aurez été bon sur terre et vous resterez bon dans l'au-delà vous voyez on arrive au même résultat que les religions révélées mais pas tout à fait de la même manière donc ici c'est ce qui se passe après la mort c'est la scène de la pesée de l'âme la psychostasie que vous connaissez tous et la psychostasie ça consiste simplement à se faire que les actions du mort qui est ici accompagnée du dieu Anubis ces actions du mort vont être pesées enregistrées par le dieu Thoth que nous voyons à droite et elles vont être enregistrées après une pesée regardez les deux fléaux de la balance vous avez d'un côté un petit vase qui en fait représente le cœur le cœur chez les égyptiens c'est le thumos c'est-à-dire c'est le lieu de la réflexion de la passion pour les égyptiens là il n'y a rien c'est-à-dire aller rendre visite à une momie on ne s'est jamais occupé à part vider le contenu de la boîte crânienne on ne l'a jamais momifié en revanche c'est ici que tout se passe c'est dans le hybe c'est-à-dire c'est une idée qu'ont repris les grecs l'épituméticone c'est ça c'est là que se trouvent les sièges de la pensée et de la passion et c'est là où se fait la lutte entre la passion la pensée etc. donc au moment de la pesée de l'âme cette âme en fait c'est ça c'est le thumos et on le pèse sur l'autre fléau de la balance vous avez une plume d'autruche c'est-à-dire le symbole de la déesse Mahat Mahat c'est l'équilibre Mahat c'est ce qui fait que l'univers tient en forme que l'univers ne se décompose pas et qu'il perdure et si la balance penche d'un côté ou de l'autre c'est que le hybe le coeur aura mis en péril l'équilibre de l'univers et à ce moment-là il doit être dévoré par la grande dévoreuse que vous voyez là cette espèce de composé bizarre d'hippopotame de lions et de crocodiles mais je vous rassure tout de suite la grande dévoreuse est le personnage de la mythologie égyptienne qui est le plus affamé elle ne mange jamais rien elle ne dévore jamais rien pourquoi ? et bien parce que le mort qui a su dans la vie appliquer les préceptes qu'on lui demandait d'appliquer il connaît les formules qui vont satisfaire les 40 juges de l'au-delà c'est le fameux chapitre 125 enfin c'est nous qui l'avons numéroté 125 du livre des morts que je vous montre ici dans la traduction de Charles Mestre qui avait fait sa thèse d'un sub où devant le tribunal le mort énumère tout ce qu'il n'a pas fait je n'ai pas commis d'iniquité je n'ai pas maltraité les animaux c'est très à l'imbaud en ce moment je n'ai pas commis de péché dans la place de vérité je n'ai pas cherché à connaître ce qui n'est pas à connaître important je n'ai pas fait le mal je n'ai pas commencé de journée en exigeant plus que je ne devais de sorte que mon nom n'est pas allé jusqu'à la barque du prince autrement dit on ne s'est pas plein de moi je n'ai pas blasphémé de Dieu je n'ai pas volé le pauvre je n'ai pas fait ce qui est abominable au Dieu je n'ai pas desservi un esclave auprès de son maître je n'ai pas affligé je n'ai pas fait pleurer je n'ai pas ordonné de tuer etc. il n'a rien fait de ce qui est interdit donc ça veut dire qu'il a fait ce qui était permis quand on voit la liste qui est longue on se demande ce qui était permis il a fait ce qu'il pouvait faire et ce qu'il avait le droit de faire et donc n'ayant pas commis de faute il n'a pas mis en péril l'équilibre de l'univers donc il peut s'intégrer s'intégrer c'est là où est toute l'astuce c'est là ce qui fait que les égyptiens n'ont pas besoin d'avoir une métaphysique au sens platonicien ou aristotélicien plutôt du terme c'est qu'il va s'intégrer dans un monde qui était là avant lui et qui sera là après lui et dans lequel il va trouver sa place ce monde est fait de la circulation dans la voûte céleste ici représentée par la déesse Nout depuis la terre Geb qui est représentée ici allongée de la barque solaire dans laquelle vous voyez le dieu le dieu soleil en face de qui se trouve la déesse Maat c'est justement cette petite déesse qui est la seule divinité abstraite de l'égypte ancienne qui est représentée sous l'aspect d'une petite bonne femme assise sur une corbeille avec une plume d'autriche sur la tête elle est l'interlocuteur du créateur et le créateur lui-même qui est ici sous les aspects du dieu Chou le créateur va par son action assurer de façon générale sur l'ensemble du monde l'exercice de Maat alors nous les pauvres malheureux les humains où est notre place là-dedans passons sur un autre papyrus ici qui est le papyrus de Hans Soumès qui est à Vienne au Conseil Historique où vous avez cette représentation du monde qui est étonnamment moderne si je puis dire vous avez très simplement ici un cercle un cercle qui est fait d'eau c'est le Nun c'est l'eau qui entoure le monde connu qui est en fait une sorte de liquide amniotique dans le Nun vous avez toutes les forces de création qui sont encore non formées qui sont présentes mais qui n'ont pas connu la transformation qui les amène à être des êtres animés vous avez évidemment l'apparition du soleil l'est et l'ouest avec la courbe du soleil et puis vous avez les deux déesses celles de l'ouest et de l'est qui assurent le cheminement de l'eau cette eau sur laquelle va naviguer le dieu Ré et qui va irriguer et nous nous sommes les huit là c'est nous en train de travailler alors c'est bien sûr l'Ogdoad d'Hermopolis mais c'est l'humanité en fait c'est l'humanité qui se livre à l'activité qui est la sienne qui est de faire que la terre produise et que la terre permette la continuité et la continuation pardon de cet ensemble alors quand on passe dans l'au-delà on pourrait dire pour citer Agatha Christie que la mort n'est pas une fin bien au contraire voilà ici toujours dans le papyrus de Conte Soumès ici le chemin que fait l'homme qui meurt vous le voyez ici derrière lui il a la déesse de la nécropole puis c'est un osiris archiviste c'est normal il est en train d'adorer la divinité de l'ouest puis si vous avancez dans la bande dessinée il y a le grand comme dit alors quand je dis bande dessinée vous avez le texte qui vous donne les explications il va suivre le grand dieu qui est dans son disque vous voyez il descend et là il va traverser la double éternité c'est à dire l'éternité spatiale et temporelle et puis il va rencontrer Maat la fille de Ré qui elle-même salue Horarti Horus du double horizon qui est le dieu qui va se lever au matin et on est ce qui est intéressant il y a le personnage qui est derrière le dieu Horus il s'appelle les confins c'est le bout du monde on est au bout du monde là où va s'arrêter la nuit et où va commencer vous voyez la sortie du soleil l'orient du ciel où va commencer le jour et ça le mort le fait chaque nuit et chaque jour il vit la vie sur terre et ainsi de suite c'est à dire que le défunt comme le vivant sont pris dans un système qui de toute façon les dépasse et la seule chose qu'on leur demande la seule chose importante c'est de ne pas rompre ce système c'est de ne pas casser cet ensemble et pour cela il faut qu'ils tiennent leur place alors vous voyez nos sagesses en fait elles ne sont que des préceptes que des directions de vie il n'y a pas d'ouvrage philosophique au sens où nous avons une réflexion dans la philosophie classique mais il y a de la mise en oeuvre si je puis dire en quelque sorte et elle est partout elle va être aussi bien dans les contes les grands contes qui nous paraissent nous être des oeuvres purement picaresques romanesques en fait sont des leçons de vie je pense aux naufragés par exemple aux aventures de Sinoué ou aux contes du papyrus Vescar ce sont ça paraît de belles histoires on dirait des contes orientaux mais quand on y réfléchit ils ont justement toujours cette même finalité de montrer la place de l'individu la place qu'il ne doit pas quitter dans le monde créé regardez ici au centre du jeu je vous remène à Karnak nous avons ici le roi et le roi dans Karnak dans le temple c'est à dire dans le lieu qui est la réduction de l'univers il est en train d'offrir la maat au dieu à mon c'est à dire qu'il lui offre l'équilibre de l'univers il lui offre ce qu'il est le seul à pouvoir réaliser en étant la clé de voûte de tout un système auquel chacun contribue alors peut-être maintenant voyez-vous mieux pourquoi il ne faut pas sortir de son rôle pourquoi il ne faut pas faire de vagues pourquoi il faut être toujours sage ce n'est pas pour en acquérir une quelconque récompense éthique mais c'est seulement parce que on ne peut pas mettre en péril l'équilibre de l'univers il n'est pas indifférent que cette déesse maat cette déesse ailée que vous voyez ici dans la tombe de Nefertari il n'est pas indifférent qu'elle soit devenue dans l'imaginaire de nos pays un représentant de l'Egypte elle en devient un symbole que vous allez retrouver par exemple dans les grands cultes révolutionnaires à la déesse Isis je vous rappelle qu'on adorait Isis à Notre-Dame ça a un peu changé depuis mais bon qu'il y avait un temple d'Isis à Saint-Germain-des-Prés ça aussi ça a un peu changé et cet imaginaire-là a traversé les âges dans des cultures qui n'avaient pas la clé de compréhension de la civilisation pharaonique mais justement peut-être parce que symboliquement ils sont très révélateurs d'une durée d'un système qui est un ciment très fort des communautés urbaines si vous y réfléchissez il y a extrêmement peu de civilisations qui ont duré aussi longtemps sur les mêmes valeurs les valeurs qui nous paraissent complètement dépassées par rapport au monde qui les entourait si vous prenez les grands envahisseurs ils se sont mis au pas quand ils sont arrivés en Egypte et ils sont entrés dans le système voilà je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup cher Nicolas d'avoir si magnifiquement relevé le défi de cette série de conférences et de nous avoir donné un modèle qui va être difficile non pas dépassé mais égalé alors nous avons un tout petit quart d'heure de discussion je vais me permettre non pas de la mener mais de désigner les personnes qui veulent poser des questions je ne sais pas s'il y a un micro baladeur ou bien est-ce qu'il faudra chacun a un micro à côté de lui il suffit d'appuyer sur le bouton normalement ça marche ah oui très bien alors ah oui très bien vous avez voilà alors y a-t-il des questions qu'est-ce qui reste de cette sagesse ancienne en Égypte en Égypte actuelle rien je suis clair il en reste si il en reste un modèle une image de sagesse c'est récupéré si vous voulez dans le fond de sagesse sémitique que l'on trouve dans les grandes religions révélées on retombe sur des valeurs c'est ce qui a fait que beaucoup de savants enfin plusieurs savants ont fait des recherches pour mettre en parallèle pour voir globalement si vous voulez pas grand chose dans la mesure où il s'agit plutôt d'expressions très sectorisées sur des formes d'expression culturelle les cultures sémitiques et ouest-sémitiques s'expriment beaucoup de la même manière il ne faut pas non plus se leurrer en plus ce que nous avons vu ce sont des universaux ces universaux on se retrouve dessus à peu près dans toutes les cultures donc c'est difficile de dire ce qu'il en reste même si on a envie qu'il en reste quelque chose oui j'aimerais juste savoir à quel moment vous pouvez considérer que cette sagesse de l'Egypte ancienne autour de Mathe a disparu ah oui oui bien sûr c'est une excellente question en fait ce qui fait que encore une fois le terme de sagesse est impropre mais bon il fallait bien entrer passer sous les fourches collines de mon confrère pas le choix non elles ont disparu le jour où le système a disparu c'est-à-dire que le système de la Mathe ne tient que dans un contexte le jour où il n'y a plus de pharaon le jour je pourrais presque vous dire le jour à la date près c'est le jour où on a fermé le dernier temple pourquoi c'est la chrétienté ça me fait mal de le dire mais il faut quand même reconnaître que ce sont les chrétiens qui ont mis un terme et un terme souvent sanglant les derniers partisans étaient dans le dos des cachets c'est-à-dire en basse nubie ça a duré un certain temps après le triomphe du christianisme mais le jour où l'empereur a pris un édit qui supprimait les cultes ça a été terminé et à ce moment-là c'est ce qui explique le long silence autour de la civilisation pharaonique à partir du moment où il n'y avait plus les cultes vous savez les temples c'était pas seulement la réduction de l'univers c'était l'endroit où on enseignait où on transmettait la culture il y a des bibliothèques ça fonctionne comme des universités les temples le jour où plus personne n'était capable de comprendre les textes de les poursuivre de les continuer la civilisation est tombée et comme en plus les temples ont été abandonnés manu militari très rapidement ils sont tombés en ruines et d'ailleurs quand vous fouillez comme j'ai eu le grand plaisir de le faire dans ma vie quelques grands temples égyptiens vous apercevez que les derniers occupants ce sont les chrétiens qui se sont installés à l'intérieur alors c'est même amusant pas seulement les chrétiens prenez par exemple le temple de Luxor dans le temple à l'origine fait par Aménothèpe III donc au milieu du deuxième millénaire le temple a été rallongé par Ramsès II qui l'a réaxé etc. qui a fait la première cour celle devant laquelle était l'obélisque de la Concorde à l'époque c'était pas le projet mais enfin bien donc dans cette cour ramesside au moment de la fermeture des temples les chrétiens sont installés on a les vestiges on a les vestiges d'abord de culte impérial dans la deuxième cour et puis ensuite on a des vestiges d'église et aujourd'hui il y a une mosquée celle d'Aboul Hagag qui est au-dessus du temple qui est construite avec des blocs qui proviennent du temple et qui fonctionnent encore donc il y a une permanence des lieux sacrés c'est ce qui est extraordinaire et ça il n'y a pas qu'en Égypte un endroit consacré généralement traverse les différentes religions qui se succèdent donc moi je me console personnellement en me disant que Ramsès II est toujours présent dans la mosquée mais enfin bon d'autres questions ? si l'on admet que la Bible donc peut remonter enfin la sagesse de la Bible peut remonter dans les textes anciens de l'Égypte est-ce que l'on peut remonter en amont de ces textes anciens de l'Égypte et se dire qu'ils proviennent d'une culture plus ancienne Gilgamesh ou autre ? alors pour être tout à fait franc j'espérais un peu avoir montré qu'il n'y avait pas de filiation il n'y a pas il n'y a pas une influence égyptienne dans les textes bibliques on est dans des cultures comparables qui ont des fonds communs et qui s'expriment souvent de la même façon dans la Bible comme dans la poésie amoureuse égyptienne le plus beau compliment que vous pouvez faire à une femme c'est de lui dire qu'elle a des yeux de vache bon ça chez nous c'est moins perceptible mais voyez voyez ce que je veux dire il n'y a pas de prototype de culture toute faite qui a été reproduite la culture égyptienne a une très longue durée on remonte jusqu'à la fin du cinquième millénaire début du quatrième millénaire on en voit la naissance on en voit le développement et on voit comment elle se forme comment les textes apparaissent etc alors à moins de penser que des extraterrestres se sont posés un jour ça c'est une autre affaire c'est pas la mienne moi mon travail a été et encore actuellement de remonter par l'archéologie en particulier jusqu'à on remonte actuellement de façon continue et certes jusqu'à l'Arkinien c'est à dire 18 000 à peu près avant notre ère et là on est très loin de toutes ces formulations de toutes ces réflexions on arrive juste depuis Lucie à se faire une vague idée de la conception de la mort parce qu'on a des corps avec une certaine façon d'être enterré une position en décubitus pas en décubitus etc. mais ça va pas plus loin on ne peut pas raisonnablement tirer des conclusions et ça a été le phénomène dominant des études sur la pensée égyptienne jusque dans les années 1950 c'est le poids justement du substrat biblique où les gens voulaient à toute force trouver quelque chose qui était la préfiguration on a dit et ça a été soutenu par des gens extrêmement sérieux je pense à François Doma par exemple que à Marna l'atonisme c'était une préfiguration du monothéisme pas du tout à Marna les gens se sont fait enterrer dans des tombes où ils adorent Osiris s'ils avaient eu un seul dieu ils n'auraient pas adoré Osiris et ainsi de suite donc il y a des convergences que nous nous trouvons à notre goût si je puis dire mais dont rien ne permet de dire qu'elles sont qu'elles mènent l'une ta l'une ta l'autre c'est pas parce que les images sont les mêmes si vous voulez que forcément vous avez une relation d'autant plus que alors si on parle techniquement de transmission de texte il n'y a pas de transmission il ne faut pas oublier que l'Egypte dans le monde du Proche-Orient ancien et c'est un monde très clos lorsqu'il a fallu trouver dans un Proche-Orient qui se développait au deuxième millénaire au premier millénaire une langue vernaculaire qui permettait à l'Egypte dominante sur l'ensemble de ces pays de s'exprimer c'est l'acadien parce que l'égyptien est une langue extrêmement complexe extrêmement difficile alors qu'en acadien que mes collègues assyriologues me pardonnent mais vous pouvez noter ce que vous voulez très facilement penser aux langues d'Ougarit Ougarit est justement l'exemple même de ce creuset de cette fusion pour écrire correctement en égyptien il faut utiliser à peu près 900 signes c'est beaucoup demandé à des populations ou à des cultures qui n'ont pas les grands pharaons Aménothèpe III que j'évoquais tout à l'heure tenaient une correspondance avec ces homologues du Proche-Orient en acadien les tablettes d'Amarlin ne sont pas écrites en égyptien donc voyez là il faut aussi recontextualiser les choses et voir ce qui est possible ce qui n'était pas possible en même temps il n'y a pas tellement de raison quand vous prenez les premiers états des religions ouest-sémitiques elles n'ont pas de rapport avec la religion égyptienne en revanche les égyptiens eux à chaque fois qu'ils le pouvaient assimilaient une divinité ou un concept qui venait du Proche-Orient à preuve la fortune du dieu Baal qui a connu une très grande fortune en Égypte ou Érichef ou Réchef Astarté alors que ce ne sont pas des divinités du tout égyptiennes désolé je suis généralement très je déçois beaucoup je ne sais pas si c'est vous oui madame oui madame oui s'il vous plaît c'est toi le patron c'est toi le patron oui mais il y a une autre conférence non ? oui après donc ça sera peut-être la dernière question c'est une question très rapide s'il vous plaît est-il possible de savoir de quand datent les textes de Scrib que vous avez que vous nous avez donnés ainsi que le livre des morts est-ce qu'on peut les dater chronologiquement ? merci tout à fait alors les textes que je vous ai montrés les textes sur papyrus mis à part Ptaotep et Kagemny qui eux remontent à des originaux du début du deuxième millénaire mais les textes que nous avons vus les textes sur papyrus sont des textes d'époque ramesside donc ils sont de la fin du deuxième millénaire avant notre ère mais on peut déterminer en gros les modèles tels que les égyptiens les proches sont des modèles de l'ancien empire mais les copies qui nous en sont parvenues sont plutôt du début du deuxième millénaire avant notre ère mais elles sont présentées par les égyptiens eux-mêmes comme la reproduction de textes plus anciens mais ça s'arrête là alors pour les livres des morts ils suivent les livres des sarcophages les livres des morts se développent essentiellement là aussi à partir du milieu disons du deuxième millénaire non pardon le début du deuxième millénaire avant notre ère le floor 8 les grands papyrus classiques c'est le milieu du deuxième millénaire à peu près mais ils reprennent des formules des textes des sarcophages qui eux-mêmes reprennent quelques formules des textes des pyramides vous voyez il y a en fait c'est le support qui change pourquoi ? parce que pour se faire faire une pyramide il faut quand même avoir les moyens un sarcophage c'est plus facile dans la mesure où n'ayant pas une tombe sur les parois de laquelle vous pouvez écrire ce qui est le cas des hypogées qui sont construites tout le long de la vallée du Nil à partir de la fin au début du deuxième millénaire on va donc mettre sur le cercueil les textes que l'on ne peut pas mettre sur les parois et le papyrus du livre des morts c'est l'évolution ultime c'est-à-dire qu'on va mettre sur un papyrus et puis on enfourne le papyrus avec le mort ça fait le même résultat étape intermédiaire intéressante sur les sarcophages de la région d'Asciout par exemple du XVIIe siècle vous avez des représentations d'objets que vous avez normalement sur les parois donc on a en fait on resserre autour du défunt c'est bon ? c'est fini ? oui une dernière toute dernière sauvée par le gong oui monsieur je rebondis sur ce que vous venez de dire il m'a semblé alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas vrai qu'il y avait un pharaon que je ne citis plus et qui était déjà pour le dieu unique et que les pharaons suivants avaient supprimé toutes les traces de ce pharaon est-ce exact déjà est-ce exact de qui s'agit-il et à quel moment ? il s'agit d'Akhenaton Amenhotep IV qui n'a jamais été partisan du monothéisme il a effectivement remplacé le dieu Amon par le dieu Aton mais quand vous prenez l'hymne de l'un et de l'autre c'est le décalque simplement disons qu'il y avait une raison alors vous allez dire que je suis très matérialiste Amon était le dieu d'empire et Amon a connu une prospérité extraordinaire qui a été liée à l'expansion égyptienne sur l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient pour une raison bien simple c'est que si vous prenez les conquêtes de Thoutmosis III par exemple tout le programme architectural de Thoutmosis III dans le temple de Karnak vient justement de cet apport extraordinaire de richesses qui suivait l'inféodation des pays du Proche et du Moyen-Orient donc il donnait à son père Amon l'essentiel de ce qu'il rapportait donc il y a un afflux de richesses et il serait très mal élevé de la part d'un pharaon de faire payer des impôts à son père Amon donc il y a une sorte d'exemption qui fait que le clergé Thébin d'Amon était le premier propriétaire premier industriel la première richesse d'Egypte si vous voulez du coup il y a eu un conflit assez fort pour la possession du pouvoir qui va déboucher après l'épisode amarnien sur une dichotomie entre grands prêtres et pharaons vous avez cela avec les derniers des Ramsès vous avez un pouvoir à Thèbes et puis vous avez un pouvoir dans le nord autrement dit les deux c'est le problème de la théocratie il y a un moment où un côté va l'emporter sur l'autre alors ça a été la réponse de Aménothèbes IV face à cela sa réponse a été non pas on ferme les temples il n'a pas fermé les temples il a simplement dit moi je fiche le camp il est parti en Moyen-Egypte il s'est installé dans un endroit vierge et puis quand il est mort tout le monde est revenu c'était terminé on est revenu au statu quo hanté alors dit comme ça c'est très trivial ça ne veut pas dire que ça ne se soit pas entouré de certaines préoccupations d'ordre religieux mais en tout cas il n'a jamais été question d'un seul dieu ça c'est nous qui l'avons interprété justement c'est ce que j'essayais de montrer dans mon exposé c'est notre vision vous savez c'est très dangereux et pour ça l'archéologie est d'un grand secours parce que l'archéologie vous ne pouvez pas projeter vos théories vous avez une réalité vous la regardez vous l'observez c'est le terrain qui a raison pas vous voilà merci merci à vous Nicolas Grimald a donné à sa dernière série de cours du collège de France le titre que je trouve magnifique le calame et la pierre ça ferait un titre de livre extraordinaire que nous attendons et dont nous avons peut-être un aperçu très léger aujourd'hui en tout cas merci infiniment et je vous donne rendez-vous le 7 mars prochain pour cette fois parler de de la Mésopotamie avec Jean-Marie Durand merci beaucoup Merci. Merci.